Citation de Napoléon Hill. Le succès suit l'échec. Brûlez les ponts derrière vous et voyez comme vous travaillez bien quand vous savez que vous ne pouvez reculer. Il ne peut y avoir d'échec pour celui qui continue la lutte. L'homme est l'artisan de sa propre destinée et ses pensées et ses actes sont les outils avec lesquels il accrait. Il n'existe pas de chemin plus court pour atteindre le cœur des parents que le fait de manifester de l'intérêt pour leur progéniture. Il n'existe pas de meilleure façon d'influencer les parents que celle de charmer l'enfant. L'argent seul n'amène pas le succès. Le succès, dans sa forme la plus élevée et la plus noble, demande la paix de l'esprit, la joie et le bonheur qui viennent seulement à l'homme qui a trouvé le travail qu'il préfère. Le succès dans la vie ne peut pas être atteint si ce n'est à travers un effort coopératif, harmonieux et pacifique. Il ne peut non plus être atteint seul ou indépendamment. Les principaux motifs de l'incitation à l'action sont, la puissance financière et sociale, le sexe et la sauvegarde personnelle. Malheur à celui qui, soit par ignorance ou par culte du moi, s'y imagine pouvoir naviguer sur cette mer de la vie dans la frêle embarcation de l'indépendance. Si un homme sait former un caractère bien trempé, ce que les gens disent de lui l'indiffère parce qu'à la fin, c'est lui qui gagnera. L'homme est l'artisan de sa propre destinée et ses pensées et ses actes sont les outils avec lesquels il la crée. Nul homme ne peut devenir grand sans se sentir humble et insignifiant en comparaison du monde qui l'entoure, des étoiles qui le dominent et de l'harmonie avec laquelle la nature fait son travail. Le monde a l'habitude de faire de la place à l'homme dont les paroles et les actions montrent qu'il sait où il va. Chaque difficulté porte en elle le germe d'un avantage équivalent ou supérieur. ... C'est trop éloignéwert. ... ... ... ... C'est parti !